Et ça, c'est un truc dont je me rappellerai toujours. À la fin de l'interview, elle me dit « est-ce que tu veux voir les marques de coups ? » Pendant deux secondes, elle s'est dévêtue, elle avait le corps bleu, elle m'a dit « photographie-moi, il faut que ce soit documenté. » Le fait de déménager, de vivre dans un pays que je couvre, pour moi, c'est le début de la légitimité, justement, parce que j'y suis. Pour comprendre les choses, il faut du temps, il faut être sur place, à mon sens. Ça m'aide aussi beaucoup psychologiquement, parce que je n'ai pas ce grand écart à affronter. La Suisse, c'est le pays le plus merveilleux qui soit, mais c'est une telle anomalie à l'échelle du monde que psychologiquement, de passer d'un terrain de guerre avec la souffrance des gens, oui, à la Suisse, quoi. Et moi, j'en fais partie, de cette Suisse, donc il n'y a aucun jugement. Mais pour moi, psychologiquement, c'était un peu trop d'injustice dans ce même monde à digérer, comme ça, en quelques heures, quoi. Je pense qu'une guerre, il faut la couvrir des deux côtés. C'est aussi une histoire de crédibilité. Et puis, on le doit aux gens. Mais les gens doivent aussi comprendre, parce que c'est souvent un reproche qu'on nous fait, c'est que pour y parvenir, on est obligé d'avoir des autorisations. C'est un visa, c'est pas grand-chose, sauf que le visa, on ne l'obtient pas, là, maintenant, parce que Moscou ne nous l'accorde pas. Quand j'étais partie en Afrique du Nord, je m'étais rendue compte d'une chose, c'est-à-dire que le Suisse moyen, dont moi, on ne connaît pas du tout les nord-africains. Puis déjà, de dire les nord-africains, c'est complètement imbécile, parce que les Libyens ne sont pas les Tunisiens, qu'ils ne sont pas les Algériens, etc., etc. Et entre eux, évidemment, qu'il n'y a que des différences. Puis je me suis dit, il faut essayer de rétablir des ponts, en fait. Moi-même, il faut que je puisse briser les barrières que je peux bien avoir en moi. Donc j'y vais, je m'y établis. Et puis ensuite, je trouvais assez génial de me dire, tiens, il y a quelqu'un à QI ou à FUI qui va entendre un Libyen que j'ai rencontré avec lequel j'ai parlé pendant trois heures. Puis ce Libyen, il a une arme ou pas. C'est un civil ou c'est un militien. N'empêche que je suis là, je suis toujours en vie. Puis j'ai envie qu'à FUI ou à QI, la personne dans sa salle de bain puisse quasiment dialoguer. Ça, c'est la magie de la radio. C'est qu'il n'y a pas d'image. Tu peux mettre vraiment en connexion deux personnes. Et j'ai reçu beaucoup de mails, parce que ça marche, en fait. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de mails d'auditeurs qui me disaient tout à coup la proximité qu'ils avaient sentie avec ces gens. Ils ne me parlaient pas du tout de moi. C'était absolument génial. Ils me parlaient de « le Libyen indique. Ah, je ne pensais pas que les jeunes Libyens, ta 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 ». Et là, je me suis dit « Waouh, c'est tout ce que je veux faire, en fait. Essayer de construire ces petits ponts. » Bon, d'abord, il faut savoir que le front, c'est forcément chaotique. Ce n'est pas des tableaux exsales. C'est un avantage d'être sur place, de vivre dans le pays, parce que là, maintenant, par exemple, j'ai beaucoup de soldats, parce que je garde contact avec toutes les personnes que j'interview. Ça m'intéresse aussi de savoir comment elles évoluent au travers de ces conflits, etc. Puis humainement, c'est quand même chouette de pouvoir apprendre des nouvelles. Un lien est créé. Et puis ces soldats-là, moi, je vais les appeler pour leur demander quelle est la situation dans la région qui m'intéresse. Je prends l'exemple de Barhmout. Moi, je savais que Barhmout était dans une très mauvaise posture, alors que le discours ukrainien officiel, c'était de dire « on est là, on a un effort, on tient ». Et en fait, mes contacts me disaient « non, on est en très, très mauvaise posture ». Puis là, on comprend que ce n'est vraiment pas une bonne idée d'aller à Barhmout à ce moment-là. Après, il faut toujours se renseigner une fois sur place parce que ça peut évoluer. Et puis après, on se renseigne aussi sur où loger. Parce que, évidemment, malheureusement, les militaires doivent se loger. Ils occupent des hôtels. Si on est dans un hôtel avec que des militaires, il faut choisir l'hôtel si on n'a pas le choix, où il y a le moins de chambres possible, mais pas l'hôtel qui a 200 chambres. Parce que là, l'hôtel se transforme en cible. Et puis, pendant la nuit, l'hôtel peut se faire bombarder. Il y a beaucoup de collaboration. Il y a beaucoup de problèmes de collaboration. Des gens qui donnent les positions de l'armée ukrainienne et l'armée russe qui va taper sur ces positions. C'est vraiment… Ça fait partie de la réalité de la guerre. Donc, on se renseigne comme ça petit à petit. Et puis après, on fait. Sauter dans une voiture et devoir se barrer vite fait, ça fait partie, malheureusement, de la guerre. Ça tape, un peu trop fort, un peu trop près, tu pars. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens ? Quoi ? J'ai failli mourir ? Moi, je trouve ça indécent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la voiture pour partir et qui seront sous les bombardements et qui vont peut-être mourir. Donc, soit on reste et on raconte leur histoire, soit on part et on se dit, j'ai simplement respecté les règles de sécurité que je devais respecter. Et puis, on n'en fait pas une histoire. Moi, je suis une trouilleur vraiment de nature. Puis en fait, je m'aperçois que j'ai dompté ma peur. Sur le terrain, je me concentre. Honnêtement, je me concentre. Parce qu'il faut se concentrer. Et puis, je travaille avec une traductrice. Il n'est pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. On n'est pas maître de tout. Mais enfin, ça augmente le niveau de vigilance. Je lui dois quelque chose. Enfin, il n'est pas question. C'est quand même des métiers un peu à risque. Elle s'embarque là-dedans. Elle donnait des cours d'anglais avant la guerre. Il n'est pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. Après, il y a l'état d'alerte. Ça, ce n'est pas une peur. C'est simplement le cerveau qui a enregistré les bruits, les impacts. C'est une forme de stress lié à la guerre. Ou un claquement de porte peut nous faire sauter au plafond. Et ça, toutes les personnes en Ukraine sont victimes de cette espèce de malaise. Parce que ce n'est pas très marrant à vivre. Ça, je l'ai comme tout le monde. Mais la peur comme ça, non. Mais il faut l'avoir. Mais il ne faut pas qu'elle se transforme en panique. La peur, c'est ta meilleure amie. Parce que c'est aussi ça qui fera que tu es vigilant. Tu as les yeux derrière la tête. Et après, tu t'organises. Moi, je dis souvent à ma traductrice, si à un moment donné, tu ne le sens pas, tu me le dis, tu siffles. Et moi, je le respecte. Et on file. Parce qu'il faut qu'on considère le fait qu'il y a une part d'instinct. D'abord, je respecte la peur de l'autre. Et puis peut-être que la peur de l'autre, comme les chats, en fait, elle est en train de nous sauver la vie. Dans les témoignages très violents, par exemple, les témoignages de femmes qui ont subi des viols, je prends l'exemple du témoignage que j'ai recueilli à Boucha d'une femme violée. C'est un contexte de guerre. Donc je lui ai dit, je vais vous poser des questions que j'aimerais ne jamais avoir à vous poser. Mais c'est mon devoir. Parce qu'il vous faut pouvoir expliquer absolument tout. Parce que les gens, évidemment, vont douter. Elles le savaient. Je leur dis toujours, et je lui ai dit, quand c'est trop pour vous, et même avant que ce soit trop, vous me le dites et on arrête. Moi, généralement, ce que je fais, très honnêtement, c'est que je ne préviens jamais ma rédaction. Leur disant, par exemple, il y a une femme qui, à Boucha, me dit que oui, demain, elle est bien d'accord de vouloir témoigner de viol. Non, non, parce qu'il faut que cette femme, elle puisse être libre. Et moi aussi, jusqu'au bout, de renoncer. Et cette femme, par exemple, je lui ai dit aussi, il vous faut prendre quelques jours. Elle n'avait pas vu de médecin. Elle n'avait pas pu se doucher. L'impératif absolu, c'était de voir un médecin. Aussi, parce qu'elle avait le courage et cette ambition de déposer plainte. Donc il fallait absolument que les marques sur son corps soient encore visibles. C'était son angoisse. Et ça, c'est un truc dont je me rappellerai toujours. À la fin de l'interview, elle me dit, est-ce que tu veux voir les marques de coup ? Pendant deux secondes, elle s'est dévêtue. Elle avait le corps bleu. Elle m'a dit, photographie-moi. Et il faut que ce soit documenté. Et là, elle avait raison. Elle avait raison. Mais je lui ai laissé quelques jours pour qu'elle revienne sur sa décision. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont au-delà de traumatisés. Donc à quel moment, quelqu'un de au-delà de traumatisé peut décider véritablement qu'il témoigne, il donne son nom ou pas, il se montre à la télévision ou pas. Je veux pouvoir faire en sorte que les gens puissent me dire finalement, non, je n'y vais pas. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose de plus de la guerre, ben oui, c'est démoralisant. Mais si, par les témoignages, par les reportages, on les éclaire sur quelque chose, ce savoir-là va diminuer l'angoisse. La femme qui a témoigné à Bouchard, je suis allée la retrouver. Elle est taxée, elle est accusée de collaboration. Et je me suis dit, ça explique quelque chose de la guerre. Et ça, il faut pouvoir l'amener aux gens. Alors oui, c'est moche, c'est triste, mais ça éclaire aussi sur ce qu'est la guerre. Donc il faut essayer d'amener chaque fois cette plus-value-là. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à mes gens, parce que je pourrais ressentir cette fatigue si j'étais là en Suisse, évidemment, j'ai envie de leur dire, mais vous ne sous-estimez pas. C'est une insulte à votre intelligence de dire, je ne peux plus entendre, je ne peux plus écouter. Non, une guerre, c'est long, vous le savez tous. On a tous envie de l'oublier, mais une guerre, c'est long. Donc on s'y attale, on essaie de comprendre, et puis on essaie de l'améliorer, ce monde. Mais on ne s'insulte pas, surtout pas dans un pays où on a le droit à l'éducation, à la démocratie, c'est trop précieux. Donc on ne s'endort pas, parce que si on s'endort et qu'on devient léthargique, comme ça, à regarder des vidéos de chats sur des réseaux sociaux, on s'insulte soi-même. Quand je viens ici et que des personnes me disent, je n'écoute plus, c'est trop triste, j'ai envie de leur dire, non, c'est indigne de ce que tu es. Donc moi, j'ai envie de dire à mes Suisses que j'aime, mais du plus profond de mon âme, n'ayez pas peur, des fois, n'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur des tristesses, parce qu'il faut que vous puissiez continuer à être libre, parce que vous êtes dans un pays où on l'est. Et ça, il faut le défendre. Et ça, j'y tiens vraiment. Donc quitte à m'énerver un peu, parce que j'ai trop d'estime pour les gens.